Vous mettez le blanc sur votre jeune âge, 18 ans. Si je vous disais que votre attitude véreuse n'a rien à voir avec votre âge, comme me diriez-vous? Brassez-moi! Dans certains cas, je pense que oui, mais vous voyez, j'ai eu d'autres fréquentations par après. Moi, à l'époque, à un coup qu'elle m'a dompé, je me suis dit, plus jamais je vais faire ça, plus jamais je vais pleurer pour une femme, plus jamais je vais me mettre dans des situations de merde. Si je ne suis pas bien, à la place d'essayer de vouloir garder la personne à tout prix, je vais m'en aller et je vais apprendre à être bien tout seul. Vous voyez, ça fait huit ans que je suis tout seul. Bon, ça, j'aime ça entendre ça. J'ai fait beaucoup d'introspection sur cette histoire-là. Je me replongeais dans l'histoire et j'essayais de comprendre pourquoi j'ai agi de même. Puis, j'ai trouvé des raisons. C'est sûr que ça part d'un gros manque de confiance personnelle à cet âge-là. Non, 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 laisse faire l'âge! Oui, non, je ne la laisse pas faire parce que je ne me suis pas laissé faire dans les dernières années, justement. J'ai appris à m'affirmer et à affirmer ce que je pense. Mais, même en vous affirmant, vous n'êtes pas plus capable d'intimité, n'est-ce pas? Bien, je n'ai jamais eu vraiment d'occasion par après parce que mes rencontres ne sont pas plus de soi. Merci! C'est ça qui vous honore. Vous avez reconnu que vous étiez taré, porteur d'une tare relationnelle. Oui, définitivement. Définitivement. Je n'ai jamais appris c'était quoi l'amour. Et je vous le dis respectueusement. Non, non, mais ça m'intéresse, Yann, que vous acquiescez. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais j'ai une question pour vous pour aller plus loin. Bien oui. Parce qu'on vit un moment quand même. Doc Mayhew dit que vous êtes taré. Vous dites oui, effectivement. Oui, c'est une tare. OK. Moi, je vais te dire, mes parents, ce qu'ils m'ont appris pour le côté séduction et relationnel avec une femme, c'est avec ta blonde, il faut que tu démontres de l'attention et il faut que tu sois gentil. C'est tout. Je suis parti avec ça. Mais vous, en avez-vous reçu de tout ça, de la part de votre mère, de la part de votre père, de la gentillesse et de l'attention? Non. De l'attention, non. De la gentillesse, oui. Mes parents, ils m'ont manqué de respect quelques fois. Parce que je me demande pourquoi vous étiez si carencée. Vous avez commencé votre intervention en disant que j'étais super jaloux, j'étais manipulateur. Oui, bien, je ne voulais pas la perdre. Puis, j'étais de même avec tout le monde aussi. Je n'étais pas juste de même avec ma blonde, mon nez, je veux dire. J'étais de même avec mes amis aussi. J'ai perdu des amis en agissant de la même façon. Oui. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Avez-vous un chien? J'ai un chien, deux chats. Bon. Et si jamais votre chien s'en va chez le voisin ou s'en va plus loin, il s'en va couroyer, vous faites quoi? Bien, je vais le chercher, mais je ne vais pas fou avec ça, il va revenir. OK.